Bonjour et bienvenue sur lafleurdepeau.fr Donc je vous explique tout de suite Alors j'ai pas du tout l'intention de commencer des tutos coiffure ni quoi que ce soit parce que c'est pas du tout mon truc Je maîtrise grosso modo 4 ou 5 coiffures je pense mais je ne vais pas du tout vous sortir des trucs vraiment magnifiques et super jolis et super recherchés Ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui c'est tout simplement ma routine cheveux c'est à dire mon brushing qui je pense tout le monde serait en mesure de refaire donc avec le bon matériel et un peu de patience et de pratique Donc je vous explique déjà suite à ma vidéo dans laquelle j'avais détaillé ma routine de cheveux quotidienne enfin disons ma routine de cheveux actuelle je vous avais expliqué que je laisse sécher mes cheveux à l'air libre Donc voilà ça c'est très bien parce que je trouve que ça apporte énormément de douceur aux cheveux et c'est vraiment beaucoup plus agréable aussi les cheveux restent plutôt touchés donc voilà mais après forcément si vous laissez sécher comme moi donc à l'air libre vous avez des cheveux qui ressemblent un peu à ça c'est ni chien ni chat ni figue ni raisin donc voilà le but c'est de faire un petit brushing vite fait quand ils sont sur cheveux secs tout simplement donc avec une brosse ronde et n'importe quel sèche-cheveux pour avoir un peu plus de volume pour avoir un peu plus de mouvement dans les cheveux donc je vais vous expliquer tout de suite comment faire et puis j'espère que ça vous intéresse donc bien évidemment et que vous allez donc poursuivre pour le reste de la vidéo donc voilà je vais vous expliquer comment je vais faire sachez que j'ai lavé mes cheveux il y a à peu près donc allez 4-5 heures ils ont eu le temps de sécher donc complètement donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser il n'y a pas de produit sur mes cheveux je n'ai pas mis de produit donc pour le séchage bon des fois ça m'arrive mais là c'était pas le cas donc je vais vous expliquer alors je vais utiliser deux cheveux donc je vais utiliser deux produits donc avant de commencer le brushing je vais utiliser le Bad Head Superstar Queen for a Day donc comme je vous avais dit c'est tout simplement un spray qui va apporter un peu plus de corps aux cheveux à mon avis ce n'est pas vraiment ce n'est pas un spray en fait c'est comme un liquide c'est comme une brume qui va venir agir donc au niveau de la racine des cheveux donc moi je la vaporise tout simplement sur cheveux sur cheveux secs vous pouvez le faire sur cheveux mouillés aussi mais bon je trouve que ça n'a pas le même impact donc au niveau de la racine c'est à dire que je vais mettre les cheveux comme ça hop et je vais commencer à en mettre un peu donc pas trop non plus je vais sectionner grosso modo les cheveux et je vais donc vaporiser le produit hop voilà pas trop donc soit disant ce produit est fixant j'en suis pas trop convaincue mais voilà donc ensuite je vais utiliser donc je vais vous montrer déjà par rapport à mon matériel je vais utiliser une brosse comme celle-ci en fait en poil de sanglier pourquoi poil de sanglier ? parce que tout simplement tout ce qui est poil de sanglier ça va vraiment je sais pas sublimer le cheveu en fait parce que c'est naturel ça ne va pas le démêler donc ça ne va pas du tout marcher si vous souhaitez démêler vos cheveux donc juste après la douche après le lavage de cheveux mais ça va vraiment le matin si vous passez un petit coup dans les cheveux ça va vraiment leur donner un peu de brillance donc là j'ai un autre produit que j'aime bien utiliser en toute occasion cheveux secs, cheveux mouillés, peu importe c'est le Unique One comme ça c'est le Unique One de chez Revlon en fait donc c'est 10 effets en fait en un soi-disant donc pour les cheveux cassés protection à la chaleur cheveux doux protection de la couleur tout ce qui est bouclage et lissage donc en fait soi-disant tout je vais en mettre à peu près 3 ou 4 pressions jamais directement sur les cheveux parce que sinon vous allez avoir les cheveux poisseux, grasseux je sais pas je vais en mettre un peu au niveau de la pointe avant on a traité la racine entre guillemets avec notre produit Bad Head maintenant on s'occupe des pointes parce qu'on va généralement pendant un brushing toujours bien insister sur les pointes et je vais commencer à sectionner mes cheveux donc tout bêtement je vais faire deux sections on va pas s'embêter ça va être une section du haut et une section du bas en commençant par la section du bas donc je prends à peu près la moitié de mes cheveux donc je vais venir attacher déjà la partie du haut hop avec une pince de la boutique du coiffeur voilà donc ça nous laisse ça on va dire que ça ça va être la partie la plus simple à faire parce que forcément ces cheveux là ils vont juste être là pour être un tout petit peu reviqués mais ils vont être assez lisses grâce au brushing je vais reprendre ma brosse démêler et c'est parti donc je vais vous expliquer quel matériel je vais utiliser c'est tout bête on va retrouver une brosse en poil de sanglier donc une brosse ronde pour moi j'ai utilisé un assez large diamètre sachez que plus le diamètre sera grand plus bien entendu les cheveux auront de mouvement et de volume plus le diamètre sera petit plus les boucles seront définies mais plus aussi il faudra travailler donc ce sera assez difficile et voilà je vais donc vous montrer l'outil principal qui est donc mon sèche-cheveux c'est un Babyliss Pro donc S&I Onyink après ça fait des années que je l'ai acheté il a dû me coûter 40 euros un truc comme ça il a une touche qui me permet de régler la chaleur qui me permet en fait de régler aussi l'intensité de l'air et une touche air froide donc qui est quand même assez assez importante aussi quand on va faire un brushing pareil parce qu'on va toujours essayer d'avoir en fait le froid on va actionner le froid au niveau de la pointe donc vraiment pouvoir fixer la boucle ou le mouvement en fin de cheveux en fin de longueur voilà donc ce que je vais utiliser c'est que je vais utiliser ce produit au soufflage maximum voilà bon je l'actionne donc soufflage maximum et chaleur médium donc de 1 à 3 je vais choisir en fait la 2 voilà et je vais commencer à prendre les mèches donc tout battement moi je commence vraiment de devant à derrière mais c'est peu importe je vais comme si j'allais brosser mes cheveux je brosse vers le bas et en même temps je fais un mouvement hop et quand je fais le mouvement ben forcément tout s'enroule je vais descendre je vais poser mon je vais poser en fait le sèche cheveux et je vais commencer à enrouler j'enroule jusqu'en haut je laisse bien prendre le sèche cheveux hop 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 je déroule j'actionne la touche d'air froide et je travaille ma boucle du bas en faisant tourner pendant quelques secondes donc voilà ça c'est le mouvement de base vraiment très bête à faire et qu'il faudra faire vraiment à la one again on va dire sur tout le sur tout l'ensemble en fait du de la section que vous avez choisie si vous retravaillez une section que vous avez déjà fait c'est pas grave de toute façon l'objectif c'est vraiment de le faire grosso modo donc je vais prendre une section comme ça hop une section là une section là allez vous le faites 6 fois grand maximum et c'est pas plus c'est pas plus difficile que ça donc voilà je vais vous démontrer ça tout de suite donc c'est très simple avec un mouvement donc avec ma brosse ronde j'arrive à attraper une section de cheveux que je vais donc enrouler et bien travailler au sèche cheveux donc j'insiste bien donc sur la brosse et justement avec l'embout de mon sèche cheveux ça va me permettre de bien concentrer la chaleur et bien fixer le mouvement surtout donc en fin de mèche où je vais utiliser la touche froide voilà donc comme une blonde je viens juste de remarquer en fait que j'avais déjà que j'avais éteint la caméra que je ne l'avais plus remise en marge donc pour vous montrer comment j'avais fait la partie du haut donc bref ne regardez pas cette partie donc voilà alors ce que j'ai fait je vous explique c'est que j'ai relâché donc la partie du haut donc regardez ici ça c'est la partie du haut qui a été faite contrairement à celle qui n'a pas encore été faite donc on voit quelque chose de plat ici alors qu'ici on a quelque chose donc qui a du volume je vais vous expliquer tout de suite comment on va faire donc pour la partie du haut ça va être pareil donc on va toujours être sur la brosse ronde on va faire ça à la one again donc tout bêtement on ne va pas s'embêter il faut également donc prendre une section donc toujours par le haut donc je ne vais rien prendre par le bas je vais prendre comme ça vient je pose ma brosse je viens la tourner vers mon visage ça va prendre un certain nombre de cheveux je vais travailler avec ça donc là ça fait très peu mais je pose ma brosse je tourne je travaille avec ça je vais venir monter comme avant donc jusqu'à ce que je sois arrivée jusqu'au bout donc de mes cheveux je commence à enrouler hop je reste ici je vais commencer à chauffer cette partie pour avoir vraiment ce bon bêt qui va nous donner un peu plus de volume hop 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 je déroule mais cette fois je ne vais pas dérouler donc vers le haut je vais dérouler vers le devant d'accord donc je déroule je déroule et une fois arrivé devant je fixe de nouveau avec la touche donc air froid en tournant donc pour parfaire vraiment pas la boucle mais le mouvement du bas d'accord donc vous voyez ce que ça donne ici on a déjà un beau dégradé qui s'est formé je vais vous montrer donc comment on va faire de l'autre côté voilà pour la partie du haut il est très important de commencer par l'arrière et finir donc ensuite par la partie du devant donc qui est la plus importante dans un brushing parce qu'elle va déterminer comment vont tomber donc les mèches dans le visage et là forcément on veut un résultat dégradé et un peu éméché qui va venir charmer la forme du visage là encore une fois j'insiste énormément donc sur la partie air froide qui va vraiment me donner ce résultat un peu éméché et effilé que l'on recherche dans ce type de brushing donc voilà le résultat final on a un mouvement déjà beaucoup plus naturel dans les cheveux enfin beaucoup plus généreux beaucoup beaucoup plus joli tout simplement après n'hésitez pas à retravailler les mèches qui ne vous plaisent pas moi des fois il m'arrive de retravailler celle de devant avec un fer à lisser tout simplement parce que à force de la mettre derrière l'oreille ça fait un peu bizarre donc il y a ce pli de l'oreille tout simplement qui vient se mettre mais ça c'est pas forcément un problème vous voyez donc devant on a vraiment le dégradé qui grâce à la brosse ronde revient bien donc est bien remis en valeur on a un peu plus de volume on sait rien de c'est rien de fou non plus mais ça va faire déjà beaucoup plus beaucoup plus apprêté en fait que avant et les cheveux sont plus brillants qu'avant aussi donc voilà on va passer à la fixation je vais vous montrer comment je vais faire donc pour fixer vous avez plusieurs alternatives forcément vous allez avoir soit le bon la bonne laque donc là vous choisissez bien entendu ce qui vous convient le mieux sinon moi j'ai aussi le Maxed Out de chez Bedhead donc de chez Tiggy qui est une laque qui a tenue puissante donc ce qu'il y a c'est que ce n'est ce n'est pas un aérosol donc c'est pareil c'est comme le Unique One ou le Bedhead donc jamais appliqué directement sur les cheveux je vais en mettre un peu comme ça donc c'est vraiment très 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 comment dire c'est très liquide et je vais venir en mettre donc au niveau pousser les cheveux vers le haut donc je pense que vous connaissez le mouvement pour donner plus de volume au niveau des pointes et ça va les travailler également donc je pense que Fructis vous n'êtes pas obligé d'acheter ça chez Tiggy je pense que si Fructis ou Nivea font la même chose donc ce genre de gel liquide je vais en mettre très peu c'est vraiment juste pour définir les pointes et leur faire enfin pour que le mouvement reste dans les cheveux donc voilà c'est ma façon de faire donc un brushing très rapide et sans prise de tête donc il faut juste le bon matériel donc bien entendu un comment dire un sèche-cheveux avec un embout précision donc il vous permettra de bien concentrer la chaleur et l'air donc qui ressort du sèche-cheveux ça fait bête mais c'est vraiment ça voilà il vous faudra donc une bonne brosse ronde de préférence donc en poils de sanglier enfin je trouve que ça donne vraiment énormément de brillance aux cheveux même si là où vous habitez la qualité de l'eau est vraiment inhumaine donc c'est à peu près le cas là où moi j'habite donc du coup voilà ça fait toujours bien de pouvoir un peu contrer cet effet cheveux rêche avec une brosse à pôle de sanglier donc vraiment c'est très facile et il faut pas faut pas avoir 15 mains non plus 2 mains ça suffit largement donc une main pour vraiment tourner saisir le cheveux avec la brosse sanglier c'est très très facile c'est un petit pli à prendre mais une fois que vous l'avez pris donc ça va très bien vous pourrez donc avoir une coiffure de cheveux un peu plus travaillée donc voilà nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel un peu particulier sur affleurdepo.fr c'est vrai que c'est mon premier tutoriel coiffure mon premier tutoriel cheveux je pense pas qu'il y en aurait énormément qui suivront à moi que vraiment je porte une coiffure dans un de mes tutoriels qui vous semble vraiment digne d'un tutoriel donc voilà à ce moment donné n'hésitez pas à m'en faire part je serai ravie donc de partager avec vous mes connaissances en tout cas voilà quelle est votre routine brushing ça m'intéresserait aussi bien sûr de savoir tout ça donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vos critiques donc en commentaire soit sur le blog soit sur Youtube ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir vos retours donc qu'ils soient positifs ou négatifs donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou bien entendu un prochain article sur afleurdepo.fr je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas donc à vous abonner pour ne rater plus aucune vidéo n'hésitez pas non plus à commenter à la partager et bien sûr à vous rendre sur le www.afleurdepo.fr pour encore plus de make-up de revues et d'articles tout autour du thème de la beauté je vous remercie et d'avoir regardé cette vidéo